Je profite de l'occasion pour m'adresser au nom des entrepreneurs mes félicitations aux organisateurs pour avoir réussi à accueillir l'ensemble des régions de notre pays. Mesdames et Messieurs, notre pays enregistre depuis quelques années. L'émergence de sa sorte qui compte plus vite aujourd'hui, le développement à travers notamment la création d'emplois durables, la création de la richesse et de la croissance économique et de la croissance de notre économie nationale. A cela s'ajoute l'apport du secteur informel qui mériterait d'être structuré pour les récommer beaucoup plus grand. Excellences, Messieurs le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les Vos représentants des organisations internationales. Au-delà des impacts économiques, reconnus très clairement par ailleurs, par les institutions au développement comme l'attestent les derniers classements de la Guinée, au-delà des business de la Banque mondiale, force est de constater que les entrepreneurs sont fables au quotidien de nombreux problèmes qui prennent le développement de nos différentes entreprises. En ce sens, je voudrais rappeler quelques-unes notamment au niveau agricole, puisqu'il s'agit d'un certain dont la thématique est l'entrepreneuriat comme le vieux du développement des thèmes de valeur agricole. Ce sont les incidents liés à la destruction par le feu de terrain agricole, les incidents rencontrés pendant le transport des moissandises, absence de protection ou d'assurance par les exploitants agricoles contre les incidents, accès à l'utilité des domaines, et comme toujours, accès au financement et à la technologie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Votre présente pour nous, nous, ce matin, c'est moi, votre engagement à soutenir le co-système entrepreneurial en Guinée, même si c'est à soutenir toutes les initiatives citoyennes, et toutes les citoyennes. D'une part, elle me donne de l'énergie positive et de l'espoir. S'inspirant dans cette logique, nous saluons et encourageons les initiatives prises en faveur des entrepreneurs. Nous vous sollicitons solennellement à vous et à votre gouvernement de continuer l'appui que vous apportez au SADEN afin de pérenniser cette plateforme tant importante pour les jeunes entrepreneurs du NER. Excellences, Monsieur le Président de la République, Je vous rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, j'ai remporté ici même le prix du meilleur entrepreneur de l'année, semi-business, à travers mon entreprise, le recyclage des résultats. C'est pour vous dire, avec le SADEN, c'est une aventure sans l'unis. Cet effort de l'État permettra d'accompagner chaque année au moins 1 000 000 guinéens accès sur leur autonomisation pour une période de 5 ans, ce qui donne un total de 5 000 zones autonomisées. Le statut principal vise à ce que chacun de ces jeunes autonomisées crée au moins 5 emplois pour obtenir au bout de 5 ans 25 000 emplois créés en dîner. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les re-représentants des organisations internationales, En tant qu'entrepreneurs, nous sommes contents que l'entrepreneuriat est l'une des solutions idéales pour résoudre les problèmes liés à l'employabilité en Guinée, assurer l'économie des forces vulnérables et améliorer les conditions de vie de la population. Je voudrais signifier que je prends fortement à vos engagements et vous invite à soutenir davantage de sans doute au gouvernement guinéen afin de soutenir les initiatives citoyennes en faveur des entrepreneurs. Je voudrais m'apprécier de plus fortement à la Guinée car elle répande de nos potentialités transformables en des opportunités d'affaires. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements